salut à tous bienvenue dans l'entre on attaque 2021 en beauté avec une nouvelle réplique de chez EL il s'agit de leur AK12 et je peux vous dire que il y a un sacré morceau ici allez c'est parti comme d'habitude je commence par les remerciements merci beaucoup à EL et à Moss pour m'avoir envoyé cet exemplaire alors c'est un exemplaire de près il faut que je le renvoie ensuite à airsoft entrepôt mais je suis confiant que le moment voulu ils sauront se montrer généreux après LCT après Arcturus c'est donc à EL de sortir sa version de la K12 alors certains sont peut-être déjà en train de mouiller leurs petites culottes parce qu'ils sont fans de EL pour eux il n'y a pas plus réaliste comme AK dans le monde de l'airsoft parce qu'ils fabriquent des vraies armes et bien ça fait pas tout et un AK chinois n'est pas un AK russe voilà donc on a ici cet EL basé sur une Gen 2 qu'on peut retrouver déjà sur certaines boutiques aux alentours de 374 euros ça arrive dans sa boîte EL on va pas s'étendre sur la boîte c'est pas avec ça qu'on joue et je vous l'ouvre pour découvrir le contenu bon y'a pas à chier quelque chose qu'on peut pas leur enlever c'est quand on ouvre la boîte ça sent très bon ça sent très très bon ça sent le flingue on retrouve un manuel d'utilisation alors il n'est pas spécifique à l'AK12 mais à toute la série d'AK de chez EL on vous explique tout un tas de choses c'est en anglais et en chinois il y a également un certificat d'authenticité avec un rappel sur le test de vélocité et d'énergie donc ici on est aux alentours de 1 joule c'est parfait entre 101 et 103 mètres secondes ensuite on retrouve une burette d'huile hors vide bien sûr voilà ils aiment bien faire ça chez EL on a également un fusible de rechange un tout petit fusible 30 ampères un chargeur chargeur polymère bon y'a pas de fenêtre transparente comme sur les modèles d'idées enfin les modèles de chez Arcturus c'est un midcap 150 billes au niveau du réalisme on se situe entre LCT et Arcturus du coup pour moi les Arcturus restent les plus réalistes et les LCT font le plus jouet regardez par exemple ici à côté d'un Arcturus et ici à côté d'un LCT LCT là voilà on regardera tout à l'heure si la réplique est justement compatible avec les chargeurs LCT et les chargeurs Arcturus alors non Arcturus et EL ne sont pas la même marque mais EL est distribué par Moss qui est responsable également d'Arcturus ok ou une protection ici pour le levier d'armement c'est vite de tout péter deux couches de mousse une lisse et une un petit peu plus grossière mais rien ne bouge quand il y a des chocs c'est la mousse qui prend oh c'est lourd ça et il y a une sacrée bestiole bon on sent que c'est de l'acier de l'acier et de l'acier sur cet AK ça pèse 3880 grammes sans le chargeur on a un petit peu plus de 4 kg avec le chargeur et ça mesure entre 705 et 945 millimètres et si vous choisissez de ne pas replier la crosse ça mesure entre 885 et 945 millimètres et oui il y a de l'acier beaucoup d'acier de l'acier anodisé alors sur certaines fiches techniques on vous dit oui c'est mieux de l'acier anodisé que de la peinture et tout à savoir que les vrais AK sont toujours il me semble phosphatées et peintes donc pour le réalisme on repassera mais la finition est quand même excellente sur cet AK il n'y a pas que de l'acier on retrouve bien entendu des pièces en polymère la crosse la poignée pistolet et le garde main je regarde un petit peu les marquages ok on retrouve ici un marquage de chez ismash enfin kalachnikov concerne du coup je crois pas que les AK-12 soit marqué comme ça les vrais marquages se rapproche vraiment plus de ceux de chez arcturus on a le mag spacer ici el les marquages du sélecteur de tir automatique burst de 2 et semi le burst de 2 n'est pas implémenté sur cette réplique chelou sélecteur de tir ouais c'est bizarre il ya une languette qui a été rajouté ici donc le sélecteur de tir ne touche pas le corps et c'est une espèce de languette élastique j'aime pas du tout dites moi si vous avez une LG N2 est ce que c'est déjà le cas sur votre sélecteur de tir est ce qu'est cette espèce de languette en acier élastique là qui vient se mettre dans l'écran et qui vous décale le sélecteur de tir bon s'ils ont fait ça c'est qu'ils avaient une raison mais je suis vraiment pas fan pour le sélecteur de tir avec l'extension ici qui nous donne la possibilité de l'actionner avec l'index ou avec le pouce mais pour revenir en sûreté il faut appuyer dessus et l'enclencher ouais en plus un petit peu desserrer ici alors pour les marquages c'est tout j'ai l'impression donc on revient sur la crosse crosse en polymère très solide qui va pouvoir coulisser sur un tube la plaque de couche est en caoutchouc et regardez ici on a enfin un petit réglage on tire ici regardez si on a les différentes positions comme sur l'AK12 réel alors c'est un peu gadget pour les gens qui ont l'habitude d'épauler un peu haut comme ça ça vous donne un peu plus de stabilité c'est conforme à ce qu'on retrouve sur l'AK12 réel c'est ce que je reprochais un petit peu au modèle de chez LCT et de chez Arcturus et bien là EL l'a fait il n'y a pas de marquage de position de la crosse cette crosse bien sûr est repliable sur le côté il faut enclencher la première position voilà il y a un peu de jeu et là on a un levier pour venir la déplier la poignée pistolet est également en polymère c'est le modèle ergonomique qui équipe les AK12 un petit capot ici pour pouvoir ôter la poignée le garde main est également en polymère il n'y a pas de jeu on a un rail latéral de chaque côté un rail supérieur un rail inférieur un pont écarré une queue de détente classique pour une gearbox v3 le loquet d'éjection du chargeur ici les jeux latéral avec le chargeur d'origine est ce que ça passe avec un chargeur LCT on dirait que non et avec un chargeur Arcturus ça passe tout de suite c'est une meilleure bouillain et on a toujours le profil du chargeur qui permet justement de s'appuyer ici sur un rebord et d'avoir la réplique bien droite le réglage du hop-up se cache derrière la fausse culasse fausse culasse en acier voyez on a un bloc avec une patte en plastique rouge le bloc a l'air d'être en métal on verra ça lors du démontage il ya également un rail picatinny sur le capot supérieur le capot est en acier bien sûr dessus on va retrouver la hausse réglable que soit en hauteur ou en dérive grâce ici à la petite molette si elle ne vous plaît pas il ya une petite vis sans tête vous l'enlevez vous la faites glisser le guidon ici voilà avec ses deux oreilles qui protège le petit cran ici réglable en hauteur l'outil n'est pas fourni dans la boîte je n'ai pas mentionné mais bon comme sur les autres crosses d'AKA12 il ya des emplacements QD ici avec un renfort métallique un anneau à l'avant pour fixer une sangle sur les autres AKA12 il tourne ici bah soit il est monté en force soit il tourne pas en fait le tube d'empreint des gaz le bloc d'empreint des gaz tout est en acier les tenons de baïonnettes le cache flamme avec son design bien particulier et ses renforts ici alors est ce qu'on a un système qd j'ai l'impression oui ça c'est pas mal ça nous permet de jeter un oeil au canon interne ici qui ressort et soit pouvoir dévisser oui ok donc ils ont mis un adaptateur ça c'est cool comme ça on pourra normalement y fixer un modérateur de son ça a l'air d'être du 14 mm antihoraire c'est une bonne chose c'est ce que n'a pas fait lct lct ils ont fait un adaptateur qu'ils vendent à part que j'ai acheté ici pour mettre un silencieux ouais ça quand même une odeur particulière j'aime bien c'est un beau bébé c'est plus lourd que l'arcturus on se situe ici aux environs de la masse d'un AKA12 lct on peut voir les points de soudure ici à côté du loquet ce qu'on peut faire basculer hop pour ôter le capot supérieur on peut voir le dessus de la gearbox v3 le fusible ici le bloc hop hop qui est bien en métal et on va pouvoir brancher la batterie alors il ya un système de changement de ressort qd mais ici elle a fait la même erreur que chez lct c'est à dire que vous avez un renfort qui empêche ici d'ôter directement le ressort il va falloir enlever la poignée pistolet le sélecteur de tir est légèrement tiré la gearbox vers le haut pour changer le ressort c'est un petit peu dommage mais au moins ça ne vous oblige pas à tout démonter la gearbox à chaque fois que vous voulez changer de ressort ici c'est prisonnier c'est pas mal je vais lui mettre la batterie tout de suite ça évitera de redémonter plus tard au moins il ya de la place pour mettre un stick 11 volts 1 1300 mille ampères heures de chez energy airsoft hop là bon là il n'y a pas de jeu dans le loquet c'est sympa alors voyons voir ce que ça donne on sait il fut bien on sait normal auto falloir ouais c'est pas franc du collier un berce de deux y'a pas on est directement en semi et puis si on descend plus bas on reste en semi mais globalement il ya vraiment que trois positions safe auto et semi pour le berce de deux on attendra la version de luxe de chez arcturus qui devrait proposer une nouvelle gearbox avec un mosfet optique qui permettra d'avoir du full un berce de deux et du semi sur le papier elle est annoncée à un joule on va voir ce que ça donne au chrony et on revient ensuite 1 2 2 1 2 2 2 on est pas mal là on est en dessous de 350 fps il y a une petite bille par ci par là qui est aux alentours des 300 je pense que c'est parce que le combo moteur c'est un moteur high torque avec élément néodymium ou je sais pas quoi là plus ma batterie 11 volts 1 fait qu'il y a un petit rattrapage il est possible que l'anti-retour ait pas fait son boulot sur un cran ou deux ce qui peut donner ce genre de baisse de vélocité mais rien de bien méchant une bonne cadence là 18 bis secondes d'origine à la 11.1 j'ai pas eu de problème d'alimentation en billes c'est assez réactif pour dire qu'on a pas de MOSFET il y a rien du tout à l'intérieur c'est une belle réplique voilà 374 euros pour de l'acier, de l'acier, de l'acier, de l'acier et un peu de polymère compatible avec les chargeurs Arcturus pas compatible avec les chargeurs LCT mais c'est déjà le cas avec les Arcturus les chargeurs LCT passent pas alors que les chargeurs Arcturus enfin D-Day passent dans l'AK12 de chez LCT qui est là voilà je me cogne ça pique ça ça fait bobo hein alors je sais que vous allez me poser la question quelle est la meilleure est-ce que tu peux nous faire un comparatif et patati et patata le comparatif vous pourrez l'avoir une fois que les trois reviews écrites seront écrites pour l'instant il n'y a que celle de chez Arcturus celle de chez LCT est en cours de rédaction et puis je vais me dépêcher de démonter ça et de prendre les photos afin de pouvoir renvoyer la réplique chez Airsoft Entrepot comme le veut EEL mais enfin comme ça je peux vous dire que ma préférée ça reste toujours l'Arcturus de par le réalisme des différentes fonctions et des différents marquages mais bon globalement si vous êtes fan de L et que vous voulez un AK12 de chez EEL et bien c'est maintenant chose faite c'est disponible si vous avez déjà craqué n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous n'avez pas craqué bah dites moi également ce que vous en pensez est-ce que c'est une réplique qui pourrait vous plaire alors je vous rappelle que ça pèse plus de 4 kilos une fois que c'est chargé ça donc il faut également penser à ça lorsque vous achetez une réplique même si l'Airsoft n'est pas considéré comme étant un sport c'est quand même une activité physique en tout cas moi j'étais très très content de découvrir cette réplique et de la manipuler c'est vraiment une belle pièce merci encore à EEL et Moss de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis que je puisse bah du coup vous la présenter n'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo ça fait toujours plaisir un dislike si vous n'avez vraiment pas aimé abonnez-vous si ce n'est pas fait il y a encore la moitié des vues de l'antre qui sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés donc si vous regardez si vous regardez de manière régulière une, deux, trois vidéos de l'antre abonnez-vous comme ça vous aurez les notifications et vous ne louperez presque plus rien mais pour être sûr de ne rien louper suivez-moi sur la page Facebook sur Instagram sur Twitch et sur www.lantredelingo.com si vous souhaitez également soutenir l'antre vous pouvez retrouver des liens dans la description de la vidéo vers uTip, myTip et de liens affiliés chez Olight et chez Kula Tactical si vous utilisez ces liens tous vos achats me donnent une petite commission allez je vais aller essayer ça dans le jardin ne faites pas n'importe quoi continuez à vous protéger protégez vos familles je suis sûr qu'on est bientôt sortis de cette merde quoi que vous fassiez faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo bise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501